Voyage alternatif Une aventure qui naît des autres Un acteur du monde Une parole qui se passe Une histoire à découvrir Nous sommes ici en compagnie de Guillaume Chez Guillaume et Alice Grâce à Thibaut et Leonor de l'auberge de la soupe aux cailloux Qui nous ont amené ici Et permis de découvrir des gens extraordinaires Avec des projets extraordinaires La musique me vient à l'esprit C'est Zoufri Maracas Que vous connaissez peut-être ou pas Ou sans doute Que j'aime beaucoup Parce que j'ai l'impression que c'est à la fois de la chanson à texte Pour moi c'est un petit peu les brassances du nouveau siècle Et par ailleurs la rythmique Enfin les rythmes, les mélodies là Elles sont très cosmopolites Ca vient d'un peu partout Notamment d'Afrique Et c'est un imaginaire Le cosmopolitisme dans lequel je me retrouve particulièrement Et peut-être un album Constitué de remix de Zoufri Maracas Avec pas mal de collaborateurs Et en mode électro Cet album là il est vraiment pas mal Depuis un bail je suis hyper actif Un peu fasciné à la fois par la vie Par ce monde Par tous les enjeux du XXIème siècle Qu'ils soient sociaux, écologiques, etc Sachant que par ailleurs j'ai du mal à dire non Et je suis de nature enthousiaste Ce qui fait que ça me rend hyper actif Et que je me lance dans plein de projets De nature variée Et qui m'occupe à plein temps Voire à plus que plein temps Ce qui me constitue un problème Que je sais pas trop comment gérer Mais jusqu'ici tout va bien Et donc qu'est-ce qui occupe ma vie à l'heure actuelle ? Il y a plusieurs choses Il y a tout d'abord une asso que j'ai créée Qui s'appelle Assemblée Virtuelle Il y a un peu plus d'une dizaine d'années Et qui fédère des acteurs du logiciel libre Et de ce qu'on appelle On va dire l'interopérabilité des systèmes d'information Donc on est une petite tribu de geeks On va dire Qui nous intéressons aux enjeux politiques du numérique Comment les technologies numériques Un certain type de technos Peuvent permettre de restructurer les dynamiques Dans le monde social Et potentiellement vers plus de solidarité Plus de local Plus de collaboration, etc Donc ça c'est ma première implication J'anime entre guillemets Ou je contribue à animer Cette petite communauté de l'Assemblée Virtuelle Qui développe un certain nombre de projets De manière collaborative et décentralisée Ensuite j'ai eu une autre implication Qui est en fait une autre asso Qu'on a cofondé en 2019 Je sais jamais, en 2020 par là Qui s'appelle Les Chemins de la Transition Et qui est né sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle Je m'y baladais avant, en 2014 par là Je trouvais l'expérience assez géniale C'était une expérience initiatique C'était un voyage au sein d'espaces et de territoires Qui était fantastique Et c'était avant tout un voyage à l'intérieur de soi-même Que je trouvais particulièrement intéressant Néanmoins j'étais en décalage Avec l'imaginaire sous-jacent des chemins de Saint-Jacques Qui est celui du christianisme Et je me suis dit Tiens ce serait intéressant de reprendre le concept Mais d'en changer l'imaginaire De remplacer l'imaginaire du christianisme Par celui de la transition Et du coup plutôt que de se balader de monastère en monastère On pourrait se balader de lieu en transition en lieu en transition Ce qui permettrait à tout un tas de gens De vivre des expériences incroyables En allant à la rencontre d'acteurs de la transition Qui réinventent la manière de faire société Ou la manière de produire la société Voilà du coup c'est mon autre implication Alors en première intention L'idée c'était de proposer une autre manière de voyager Un petit peu dans l'esprit de l'écotourisme Mais c'est un terme qui est assez galvaudé Qui ne correspond pas exactement à ce qu'on a envie de faire Mais assez rapidement Il y a un autre enjeu qui nous a paru méga important Par rapport aux enjeux de la transition à l'heure actuelle Qui est celui de la formation Et donc là on appuie à une autre source d'inspiration Qui est celle du compagnonnage Les compagnons du devoir Les compagnons du Tour de France Qui depuis le Moyen-Âge se forment en voyageant Et par exemple dans les métiers de la charpente Ou dans les métiers de l'artisanat en général Les bâtisseurs du cathédral par exemple Étaient pour une bonne partie des compagnons Mais voilà la manière d'apprendre N'était pas de poser ses fesses dans un amphi Elle était de prendre son bâton de pèlerin ou de marche Et aller à la rencontre de maîtres dans leur domaine Et de travailler à leur côté De manière à apprendre un certain nombre de compétences Qui à la fin du Tour de France Leur permettait de devenir des compagnons Des experts entre guillemets dans leur domaine Donc les chemins de la transition à l'heure actuelle Ils puisent à ces deux sources d'inspiration Les chemins de Saint-Jacques d'un côté Pour le caractère nomade itinérant Et le compagnonnage Pour cette capacité qu'offrent les voyages De se former à travers des itinérances Et des rencontres sur le chemin Voilà donc ça c'est ma deuxième activité Troisième activité Celle qui me rémunère à l'heure actuelle Je m'intéresse au monde des idées Depuis un bail quoi Et il me semble qu'à travers notamment Les expériences de l'assemblée virtuelle Et celles des chemins de la transition On a défriché pas mal de concepts De chemins, de technos, de perspectives Qu'on n'a jamais été en capacité De bien analyser, de bien conceptualiser De bien documenter Donc je me suis engagé dans un projet de recherche En fait je fais une thèse à l'heure actuelle A l'ADEME que vous connaissez peut-être ou sans doute En partenariat avec l'université de technologie de Troyes Et une société coopérative d'intérêt collectif Qui s'appelle Data Players Et donc c'est une thèse qui porte sur La coopération assistée par ordinateur Dans le champ de la transition Comment les technologies numériques peuvent outiller Le développement de dynamiques coopératives Pour répondre aux enjeux de la transition Voilà donc ça c'est mes trois activités principales Et par ailleurs on a des petits projets ici en local Un projet particulièrement que j'ai contribué A lancer avec Alice ma compagne Qu'on a intitulé Les rencontres SF pour science-fiction Les rencontres SF de la République Autonome du Bocage Qui ont lieu chaque année en janvier Pendant une semaine Et qui prennent la forme d'un forum ouvert Où les habitants chacun Sont invités à proposer des ateliers de prospective Autour de cet objet imaginaire Qu'on a intitulé la République Autonome du Bocage Pour qu'on se donne la possibilité En tant que territoire Et en tant qu'habitant du territoire De se réapproprier la réinvention de notre territoire Et donc voilà on a été une dizaine Une quinzaine à l'occasion de la deuxième édition Qui a eu lieu en janvier de cette année là A contribuer à faire exister cet événement Qui a rassemblé peut-être au total une centaine de personnes D'habitants du territoire Autour d'une vingtaine ou d'une trentaine d'ateliers Il y en avait trois par jour pendant une semaine Donc vingtaine d'ateliers environ Qui ont été tous plus passionnants les uns que les autres Puisqu'ils ont abordé pas mal de thématiques très variées Ça allait de l'agriculture au système d'information En passant par la santé Par la mort Le dernier atelier c'était Il était intitulé Dernier voyage dans le Bocage Et c'était une petite balade Dans un cimetière À côté d'ici là Et qui a été l'occasion pour les participants De se poser tout un tas de questions Prendre le temps de se poser la question de leur rapport à la mort Et qui a été également l'occasion d'échanger Autour de ce sujet Qui est un peu angoissant Mais qui est tout à fait important Et qui a fait du coup l'objet de discussions Apparemment très inspirantes Du point de vue des participants Ces projets ont différents périmètres géographiques L'Assemblée Virtuelle On est dans le domaine de l'immatériel Du logiciel Qui n'a pas véritablement de frontières C'est un projet qui s'est originellement développé à Paris Parce que moi j'habitais là-bas Et que la communauté de l'Assemblée Virtuelle Résidait à 80% en région parisienne Mais qui assez rapidement s'est déterritorialisée Avec des contributeurs Qui venaient des quatre coins de France Ou d'ailleurs Et qui s'est encore plus déterritorialisée Ou éclatée avec le Covid Puisque avant le Covid Je pense qu'on était encore un bon 50% à Paris Après le Covid On était peut-être Il restait peut-être 10% de la communauté À Paris Tout le monde s'est barré à la campagne Donc maintenant L'Assemblée Virtuelle C'est une communauté Qui est éclatée vraiment aux quatre coins de la France Avec des gens qui sont en Grèce Des gens qui sont en Allemagne Des gens qui sont au Canada Donc ça devient une communauté De plus en plus distribuée Et au-delà des frontières nationales Les chemins de la transition Un peu pareil Sauf que le cœur Il était entre Toulouse et la Normandie Maintenant Via l'intégration D'un mec Notamment qui s'appelle Abdul Qui devient l'animateur de communauté Des chemins de la transition Et qui a beaucoup gravité Dans la sphère des éco-villages Au niveau européen Notamment au sein du Global Eco-Village Network Là on est en train d'ouvrir le projet Et la communauté À d'autres communautés d'acteurs Qui se situent au-delà des frontières françaises Ce qui est super Vraiment super Parce qu'en fait on n'est pas Un dépositaire en France De la totalité des savoirs Liés à la transition Très loin de là Naturellement Et le fait de pouvoir connecter Avec d'autres initiatives D'autres communautés d'acteurs Au-delà de la France C'est accéder à de nouvelles rifesses À de nouveaux réseaux À de nouveaux savoirs Qui sont à mon avis Très précieux Et qui s'inscrivent Comme je te le racontais En tout début d'interview Peut-être dans une vision Qui à moi m'est chère Qui est celle du cosmopolitisme Et de cette interculturalité Qui est pour voyage De beaucoup de richesses Concernant la République autonome Du bocage Là on est vraiment À un échelon très local On pourrait dire Que ça concerne Le pays du bocage Qui est une subdivision Administrative ou territoriale Qui va de Qui rassemble Plusieurs communautés de communes Tingebré Donfron Briouze Flair Et quelques autres Bagnole La Ferté En fait non C'est beaucoup plus précis Que ça Le périmètre de cet événement C'est à 5 ou 10 km À la ronde Avec bien évidemment Des extérieurs Mais on va dire Que 80 ou 90% Des gens qui ont organisé Ou participé à l'événement Étaient des voisins Donc c'est quelque chose De très localisé Autour de Saint-Honorine-la-Guillaume Saint-Honorine-la-Guillaume C'est un petit peu Le point de convergence De tous les gens Qui vivent Sur notre petit territoire Et par contre Ce qui est très intéressant C'est que L'événement a très bien marché Et du coup Il y a des gens Qui veulent répliquer le truc Alors il se trouve que Par exemple À Concarneau Il y a Un format équivalent À la République Autonome Du bocage Qui a été organisé En Mayenne Il y a des gens Qui veulent répliquer le truc Vers Compiègne Également Et donc Peut-être que Bientôt On pourra envisager De créer Une confédération Des républiques autonomes Ça ce serait Mon grand Mon grand trip Que plein de dynamiques Très locales Se développent Pour se réapproprier Le futur De leur territoire Et que petit à petit Ces différentes dynamiques Se fédèrent Dans le cadre De ce qu'on pourrait appeler Une confédération Et ça pourrait donner Une nouvelle organisation politique Entre guillemets Si on reste dans le rêve Et dans la prospective Moi je crois beaucoup Au modèle de confédération Qui partent du bas Et qui permettent De créer des formes Organisées Au niveau Au niveau Méso Ou macro Politique Où la légitimité Vient du bas Et où le pouvoir Vient du bas Plutôt que du haut Je vais vous raconter Une histoire Qui moi Me semble toujours aussi Hallucinante Avec le temps Qui passe Et qui concerne Mon rapport A ces différents projets Alors ça concerne L'assemblée virtuelle L'assemblée virtuelle C'est du coup une asso Que j'ai plus ou moins créée En 2011 Et dont le projet S'est stabilisé En intelligence collective Là j'étais plus du tout tout seul On était plein A réfléchir ensemble En 2013 Moi je me suis dit C'est génial On a un projet Qui est révolutionnaire Et il va nous falloir Je pense Six mois Pour le développer Du coup Un mois passe Deux mois passent Trois mois passent Quatre Cinq Sixième mois Non Mince On n'était pas encore Mais du coup Je me suis dit Ok Là on n'est pas bon Mais je crois que dans six mois On sera bon Six mois après Toujours pas Mais On n'était vraiment pas loin Du coup je me suis dit Ok Il manque encore six mois Environ Et six mois après Non Toujours rien Et Donc ça c'était en 2013 2013 2014 Là on est en 2023 C'est à dire On est dix ans après Et en fait Pendant dix ans Je me suis planté Complètement Sur Mes projections Je croyais que j'allais y arriver Au bout de six mois Mais non Et Et là Si tu me demandes A ton avis Dans combien de temps Les technos Elles vont être mûrs Je vais te dire Je pense Et je le pense sincèrement Que je pense Que dans six mois On est bon là Mais alors Ce qui est très marrant C'est que Si jamais On m'avait dit En 2013 Mec C'est pas dans six mois C'est dans dix ans Voir dans quinze ans Que ton truc Il va pouvoir aboutir Je lui ai dit Les gars Ciao Je me barre J'ai autre chose à faire De ma vie Que de galérer Pendant dix ans À sortir une technologie Hypothétique Mais alors Ce qui me semble Particulièrement intéressant Dans ce truc C'est que Si j'avais eu raison Si j'avais été lucide Sur le temps Que le projet Allait prendre Et bien Je l'aurais pas fait Et c'est peut-être Par le fait Que je me serais planté Sur mes projections Pendant dix ans Que dans un an Ou dans six mois Ou dans trois ans Quelque chose De substantiel Ou de pertinent Ou de puissant Je sais pas Émergera quoi J'aime beaucoup raconter Cette histoire Parce qu'elle parle De plusieurs choses Elle parle D'une part De la foi Ou alors La croyance Ou alors L'enthousiasme Ou alors La déraison Je sais pas Comment on pourrait Appeler ça Mais parfois Il faut avoir En tout cas Moi c'est comme ça Que je le vis Des rêves Même s'ils sont Déraisonnables Ou des étoiles Qui t'indiquent Un chemin Qui t'indiquent Une direction Tu sais pas exactement Par où tu vas passer Comment tu vas t'y rendre Mais Elle te donne Une direction Et Elle donne potentiellement Un sens A ta vie Mais Pas un sens A ta vie Pour les deux semaines A venir Pour moi En fait C'est un projet de vie Du coup Ça fait penser A une petite citation Que j'aime bien Qui dit Si tu veux Tracer ton scion droit Accroche ta charrue A une étoile Donc moi Ce truc là Je le vis Entre guillemets Depuis Une dizaine d'années Cette anecdote En témoigne Et donc Ça parle du temps long Ça parle Du fait que Je parlais tout à l'heure Des bâtisseurs de cathédrales Moi ça me fait halluciner Les cathédrales Les gens Ils construisaient des projets Ils se disaient On va faire une cathédrale Ok Dans 300 ans Elle sera finie A peu près On est incapable De se projeter Dans ce genre D'horizon À l'heure actuelle Et c'est peut-être Quelque chose de beau De puissant De précieux Que de Pouvoir se projeter Sur des horizons Qui dépassent Le mois Ou l'année Etc En tout cas Ça me semble être L'une des conditions Qui permettrait Ou qui permet De faire Des choses Qui sont Potentiellement Belles Qui sont Potentiellement Grandes Qui sont Potentiellement Puissantes Même si J'ai aucune prétention Par rapport A ça En tout cas Je suis content D'avoir des petits projets Que je ne calcule pas Ou que je ne monte pas Sur des temporalités courtes Mais qui pourraient Prendre 10 ans A se construire Ou à émerger Et ce que je remarque D'ailleurs Par rapport à ça C'est que On pourrait se dire C'est un sacerdoce C'est une peine Ça doit être frustrant Mais non 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 Moi je ne le vis pas Du tout comme ça Ça fait penser d'ailleurs A une autre citation Que je t'avais peut-être racontée Qui est ultra connue Qui est Marcheur Il n'y a pas de chemin Le chemin se fait en marchant C'est un poète espagnol Antonio Machado Qu'il avait raconté Qui correspond bien A ce qu'on essaie de faire Avec les chemins La transition Mais du coup Qui signifie Ou qui suggère Que ce qui est important Ce n'est pas forcément Le but L'objectif La finalité Qu'on ne connait pas D'ailleurs forcément Ce qui est important C'est l'expérience du chemin L'expérience du cheminement Laquelle Est très riche Potentiellement Et c'est quelque chose Que je crois Avoir éprouvé Par exemple Avec cette histoire De l'Assemblée Virtuelle Puisque pendant 10 ans J'ai rencontré Une quantité Faramineuse De gens plus Intéressants Les uns que les autres J'ai énormément Appris sur moi-même Sur le fonctionnement Des organisations Sur l'univers technologique Sur l'univers technologique Dans lequel on évoluait Etc Donc ça a été source De beaucoup d'apprentissage Et de beaucoup de joie Également Ce qui fait que Je ne regrette rien Et que Quelque part Je suis Une forme de gratitude Par rapport à Tout ce que Ce chemin Escarpé Périlleux Compliqué Long Pas évident Pas facile M'a apporté On est Que ce soit Dans l'Assemblée Virtuelle Dans les chemins La transition Ou dans La plupart des projets Dans lesquels Je m'implique Dans des Dans des aventures Collectives Qui Qui sont Pas évidentes Et qui sont Souvent Complexes En raison De tout un tas De paramètres Il y en a un Qui est connu Que certains appellent Le putain de facteur humain Le PFH Ou d'autres appellent Le précieux Facteur humain Le PFH Et donc Les différentes Alors c'est Le PFH Ou le facteur humain C'est un paramètre Parmi bien d'autres paramètres Et Mais bon voilà Il est important Et en fait Je ne connais pas vraiment D'aventures Qui n'ont pas connu De problématiques Ou de crises Dans leur histoire Et donc En tant qu'Assemblée Virtuelle Enfin dans l'Assemblée Virtuelle On en a connu Dans les chemins Ça m'a fait ressentir Effectivement Beaucoup de De douleurs De la colère De l'incompréhension De la Voilà Ce genre de choses Que j'ai du coup ressenti Mais qu'on a été Plusieurs A ressentir C'est souvent dur De considérer Qu'un camp A tort L'autre a raison C'est toujours Un peu plus Complexe Et en fait C'est difficile Ou injuste Souvent de raisonner Comme ça Et du coup A chaque fois Il s'est agi A mon avis Enfin je crois D'apprendre A s'écouter D'apprendre A se comprendre Et d'apprendre A adopter Au final Un méta Point de vue Qui permette D'intégrer La diversité Des points de vue Et de se mettre En empathie Avec les différentes Parties prenantes Du problème Je crois que ça C'est une clé Très importante Pour résoudre Des conflits Cette capacité A sortir De son point de vue De sa subjectivité Pour Entrer dans la complexité Des problématiques Et des Et des différents Points de vue Qui s'entrechoquent Dans le cadre D'une problématique Ou d'une crise Je crois avoir Une espèce de mécanisme Qui est une forme De refoulement Quand Une problématique Émerge Comme celle-ci Et qu'elle est résolue Moi je la Mets dans un placard Dans un tiroir Je le ferme Je suis content J'en ai tiré Les conclusions Les conséquences Et du coup C'est marrant En essayant De me souvenir Un petit peu Des trucs Je me rends compte Que oh putain Il faut que je trouve Le casier Il est où La clé Elle est où C'est dur De l'ouvrir Néanmoins La dernière crise Qui concernait Les chemins La transition Elle est assez fraîche Elle date D'il y a six mois Et du coup J'en ai une mémoire Encore vive Alors ça s'est résolu En revenant Aux fondamentaux Et aux textes fondateurs De l'assaut De l'assaut Et en fait On s'est rendu compte Tardivement Après trois ou quatre mois De réunions violentes On va dire Violentes Pas physiquement Naturellement Personne n'avait lu Les textes fondateurs Et moi je croyais En tout cas Les textes fondateurs Donc c'est les statuts Notamment de l'assaut Alors c'est moi Qui les avais écrits Du coup moi Ce que j'ai écrit Dans ces statuts C'est quelque chose Qui sortait de moi Du coup c'était une extension De ma chair De ma manière De voir les choses Donc pour moi C'est des logiques Des règles Une culture Ou des options Des perspectives Que j'ai incorporé Ou que j'ai décorporé Dans les statuts En l'occurrence Donc pour moi C'était évident tout ça Mais pas pour les autres Parce qu'ils peuvent pas Enfin on est tous différents Et je me suis rendu compte Au bout de plusieurs mois Et en fait On s'est collectivement Rendu compte Au bout de plusieurs mois Que personne n'avait lu Et donc incorporé La philosophie L'esprit Qui était A la base De cet assaut Et donc on s'est Alors c'est pas moi Qui ai levé Ce truc là C'est d'autres gens Qui à un moment donné Ont dit Ouais en fait J'ai lu les statuts Et vous avez lu les statuts Parce que En fait C'est très clairement Exprimé Que le conseil d'administration N'a pas vocation A se substituer A la communauté De l'association Dans l'architecture Du pouvoir Au sein de l'assaut En gros Le conseil d'administration N'a pas de pouvoir C'est la communauté Qui a le pouvoir Théoriquement Dans le fonctionnement Des assauts C'est ça quoi C'est l'assemblée générale Qui rassemble L'ensemble des adhérents Qui a le pouvoir Le conseil d'administration Est là pour Mettre en oeuvre Les décisions De l'assemblée générale Mais en aucun cas Il n'a vocation A se substituer A la communauté Des adhérents De l'assaut Représenté Dans l'assemblée générale Mais dans la pratique Il y a énormément D'assauts Qui fonctionnent Avec un CA Qui en fait Prend le pouvoir Sur les décisions Stratégiques Ou les orientations De l'association Et qui relègue L'assemblée générale A une forme De chambre D'enregistrement De la politique Qui l'a brainstormée En petit comité Au sein du CA Et là il se trouve Que les membres du CA Étaient dans cette représentation là Où en fait Le CA devait imprimer Une direction politique Des orientations stratégiques Et c'était lui Qui avait l'initiative Et le pouvoir Entre guillemets Et donc Voilà Quand on est revenu Au texte fondateur C'est ça qui a permis De lever cette incompréhension Et d'appuyer en fait Quelque chose Que moi je répétais Depuis des mois Mais avec le saut De la légitimité Puisque c'était Les statuts Et les textes fondateurs De l'association Donc c'est ça Qui a permis De résoudre La crise La problématique Et aux gens du CA Entre guillemets De retrouver une place Qui était la leur Et qui était en cohérence Du coup Avec l'esprit du projet En lien avec Ce que je racontais Juste avant Un autre dicton Qui est assez connu La foi déplace les montagnes Moi voilà C'est quelque chose Que je crois Profondément Alors loin de moi L'idée de vouloir Déplacer des montagnes Mais Quand on a une flamme Quand on a un rêve Quand on a Ce que certains appellent Une motivation Intrinsèque On déploie des quantités D'énergie Qui sont très largement Supérieures A ce qu'on pourrait déployer Si on n'a pas Ce truc là Cette flamme Cette étoile Cette motivation Intrinsèque Et donc On a des Super pouvoirs Entre guillemets Ça je crois Je crois que c'est quelque chose Qui est essentiel Que ce soit pour Quand on monte un projet C'est bien d'y croire Et d'y croire profondément Et entre Choisir la raison Ou la folie Il vaut sans doute Mieux Choisir de s'orienter Dans un projet Un peu fou Mais qui fasse vibrer Plutôt que dans un projet Raisonnable Risquant D'être Un peu chiant Je crois que c'est Beaucoup plus facile De s'engager Dans des trucs Qui te mettent La patate Le matin Quand tu te lèves Parce que t'y crois Parce que ça te fait vibrer Que t'engager Dans un projet Qui Est raisonnable Mais qui risque De te faire chier Assez rapidement Ou de ne pas te donner Beaucoup l'envie De te lever le matin Ça c'est un premier point Et un second point C'est Donc là C'est en lien avec Avec Ce que je fais Dans le cadre De mon projet de recherche Avec l'assemblée virtuelle Etc C'est Petite phrase Que j'aime bien C'est Mutualiser Et jouer Sur les complémentarités C'est une posture Qui me semble Intéressante Ce que tu peux mutualiser Ce que tu peux mettre En commun Vas-y Mets-le en commun Parce que ça Ça sert à rien De réinventer la roue Dans son coin De faire Un truc Que quelqu'un a déjà Fait à côté Tu perds énormément En efficacité Si par contre Tu t'allies Avec des gens Qui font la même chose Que toi par exemple Bon ben voilà Vous allez mettre Vos idées en commun Vos ressources en commun Vos projets en commun Et potentiellement Et potentiellement Ce sera beaucoup plus Simple et efficace Jouer sur les complémentarités C'est très important On le voit Que ce soit dans une organisation Ou dans un écosystème D'avoir conscience D'avoir conscience De son rôle De son rôle De sa place De ses qualités D'une part Et du rôle De la place Des qualités Des autres D'autre part Je crois que c'est très intéressant Ou important De se définir Ou de trouver sa place En relation Avec les autres Avec son contexte De manière à Entre guillemets Jouer sur Ben voilà Les complémentarités Entre chacun Dans une organisation On en parlait Dans notre petite coopérative Il y a quelques jours Là En fait A l'heure actuelle Il y a Un mec Il est positionné Mais Enfin Il a une certaine fonction Mais en fait C'est pas idéal Il est pas méga bon Dans ce truc là Par contre Il est très bon Dans ce truc là Mais c'est un autre Qui occupe ce truc Cette place là Et lui Il serait très bon là Et donc Être en capacité De encore une fois Porter un méta regard Sur soi Dans sa relation Aux autres Et être en capacité De dire Ok moi Mes qualités Elles sont là Mes défauts Elles sont là Toi tes qualités Elles sont là Tes défauts Elles sont là Comment on pourrait Réorganiser Réarchitecturer Notre petite organisation Notre petit écosystème De manière à ce que Chacun Soit à sa bonne place Et à ce que tous Puissent entrer En complémentarité En synergie Voilà Ce qui suppose Parfois D'ailleurs De Et c'est ça Qui est difficile Dans ce genre de démarche De se remettre en cause Parce que si toi T'as toujours fait ça Parce que c'est ça Qui te fait kiffer Mais que en fait T'as une autre qualité Qui T'inciterait en fait A bouger un petit peu Dans ton rôle Ou ta fonction Ou tes missions Et que l'autre Il a en fait Il est meilleur que toi Sur le truc que t'as fait Toujours depuis 10 ans Là Potentiellement ça fait chier Parce que Quelque part ça t'amène A renoncer A ce que tu croyais Être ton coeur du métier Pour te repositionner Mais En termes d'efficience Et en termes de fluidité Potentiellement Ça peut être méga puissant Alors dans le coin Il y a plein de gens Extraordinaires C'est Difficile De Ne te conseiller Qu'une personne Ou qu'un acteur Parce qu'on a la chance Ouais De vivre Dans un territoire Riche De tout un tas De gens Qui font des projets Ou qui mènent Des existences Toutes plus Intéressantes Les unes que les autres Mais je t'enverrai bien Chez Chez les Madelines La famille Madelines Qui est assez incroyable Je pourrais t'envoyer Chez le grand-père Chez la grand-mère Chez la soeur Chez le fils Peut-être que tu pourrais Aller voir Loïc Madeline Qui est donc Agriculteur bio Sur la commune De Saint-Honorin-la-Guillaume Qui est par ailleurs Secrétaire général De la FNAB La Fédération Nationale D'Agriculture Bio Et qui au-delà De ses implications Politiques et professionnelles Est un personnage Et un être humain Tout à fait Fantastique Voyage alternatif Une aventure qui naît Des autres Un acteur du monde Une parole qui se passe Une histoire à découvrir C'est parti de la FNAB C'est parti de la FNAB